Ils sont venus, ils sont tous là pour « Et la fête continue » de Robert Guédigian. Il a réuni toute sa troupe et on a l'impression de retrouver de vieux copains. Il faut affirmer sans cesse que rien n'est fini, que tout commence. Tout tourne autour de Rosa, incarnée par Ariane Ascaride, une femme engagée, mais quand même un peu fatiguée par tous les problèmes qu'elle rencontre et surtout le mal qu'a la gauche à se mettre d'accord pour un programme commun. « Quand on a envie de changer le monde comme toi, on a l'intérêt de ce pays qui a l'humilé. Je sais le qu'ils attendent tous. C'est ça. » Et « La fête continue » mérite son point d'exclamation. C'est un film galmanisant, joyeux, sans être angélique. C'est un film qui dit qu'il ne faut pas se résigner, qu'il faut continuer à se battre. Et en ce sens, il fait un bien fou. « Avec la situation tragique des logements, des écoles, le fruit est mûr. » « Ce serait atroce de perdre parce qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur la tête de liste. » J'ai aimé le fait que le personnage d'Ariane Ascaride tombe amoureux du personnage de Jean-Pierre Daroussin. Ces deux-là s'aiment, ils n'ont plus 20 ans et pourtant l'amour va leur apporter une joie qui fait là aussi un bien fou dans un monde qui est plutôt cruel. Je vous recommande et la fête continue et je vous le recommande à fond parce que c'est un film dont vous sortirez avec un grand sourire, un peu de nostalgie parfois, quelques larmichettes, mais dont vous sortirez absolument ravis. « Pour gagner, il faut trois choses. Un, le programme. Deux, le programme. Et trois, le programme. » « Moi, je pense que justement, ce qu'il faudrait, c'est une nouvelle tête. » « Il faudrait surtout de nouveaux cerveaux. » « Le programme. Et deux, le programme. Et deux, le programme. » Sous-titrage ST' 501